Un jour je regardais une émission, une émission où deux jeunes hommes ont invité un jeune adolescent qui était accro à ses jeux vidéo, à partir vivre une aventure. Et ce jeune est parti volontiers, il a été content. Les deux jeunes hommes sont ensuite venus voir la maman du jeune et lui ont dit, tu sais, si ton fils est tout le temps sur ses jeux vidéo, c'est parce qu'il n'a pas de vraie aventure à vivre en fait. Il n'a rien d'intéressant à vivre. Et si nous avions quelque chose d'intéressant, vraiment d'intéressant à vivre, et bien nous ne serions pas coincés sur nos téléphones. Et bien la Pentecoute c'est cela, une aventure passionnante avec Dieu. Et c'est cette aventure, je pense, qui constitue une partie des merveilles que chantent les disciples. On nous dit qu'il disait dans les langues, qu'il disait quoi ? Les merveilles de Dieu. Alors Luther disait que l'homme était incurvé sur lui-même naturellement. Focalisé sur ses propres désirs, son propre plaisir, sa propre volonté. Nos smartphones nous donnent une image concrète de cela. Nous sommes penchés, penchés sur un petit appareil, ne voyant que cela, ne regardant que cela, en quête de ce qui nous donnera un peu de dopamine. Nous oublions tout ce qui est autour. Quelle tristesse n'est-ce pas de voir des familles manger chacun sur son écran, pire des couples au restaurant ? Et que se passe-t-il quand nos proches nous appellent, nous parlent alors que nous regardons une vidéo plaisante ? Ou répondons à un message que nous pensons important ? Eh bien nous répondons mal, nous sommes agacés. Et puis le soir, après avoir passé des heures sur notre écran, nous sommes vidés sans énergie pour les autres. Le smartphone, en fait, dévoile ce qui est dans notre cœur depuis bien avant les nouvelles technologies, notre égoïsme, notre égocentrisme, notre capacité de... Notre capacité à ne pas vraiment aimer. Nous pouvons-nous faire autrement ? Là encore, nous avons besoin d'une puissance, cette puissance du Saint-Esprit. Revenons à la tour de Babel, qui est l'histoire. Qui est un petit peu le contraire de l'histoire de la Pentecôte, l'histoire que la Pentecôte vient réparer. C'est l'histoire de la séparation. Ils veulent construire le monde selon eux-mêmes, selon leurs idées. Ils veulent construire le monde sans Dieu. Séparation avec Dieu d'abord. Et puis Dieu vient s'en mêler, il brouille les langues. Et voilà que les humains sont séparés entre eux. Et depuis, chacun cherche à accomplir ses propres idées, ses propres désirs. Et chacun avance dans ce monde, regardant son propre nom. La puissance de la Pentecôte advient pourtant, il advient dans ce monde. Et elle advient comme un feu, mais aussi comme un vent. Le vent, c'est ce qui fait bouger, ce qui produit le changement. Le vent, c'est ce qui ouvre la mer rouge, qui détruit les barrières, qui libère. Et j'aime à croire que ce vent de la Pentecôte nous libère de nous-mêmes. Il relève notre tête. Il nous donne de regarder autour. J'aime à croire que ce vent-là brise les murs de l'égoïsme qui nous sépare de Dieu et des autres. Ainsi est-il donné aux disciples, non plus de voir à ce qu'ils veulent, mais de voir à ce que Dieu fait de merveilleux. La réconciliation de l'humanité avec lui en Christ. L'action de sa parole qui guérit, qui relève, qui restaure. Et la contemplation de ces merveilles ne peut que nous donner le désir de nous y associer, d'entrer dans cette mission. Cette mission merveilleuse, cette mission d'amour. Cela est l'œuvre de l'esprit. Il nous détourne de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu, afin que nous puissions l'entendre. Et lui parler, lui obéir, en l'aimant et en aimant les autres en retour. Un esprit qui nous transforme, pour que nous puissions aussi, nous, transformer le monde. Alors, en ce temps où nous pensons à cet événement de la Pentecôte, écoutons les premiers disciples nous parler de cette merveille. En Jésus, Dieu nous a réconciliés avec le Père et avec nos frères. Son esprit, aujourd'hui, nous unit et nous une dans son service. Alors là, voilà la mission, la mission merveilleuse qui est la nôtre. Vivre de cela, vivre de l'esprit, nous laisser conduire comme Église. Amen. Merci. 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 Merci.